Une nuit, la mer était agitée, le vent soufflait avec violence, et l'obscurité était si grande que de la poupe on ne pouvait voir la proue du navire. Aïché était couché sur un matelas dans la chambre du capitaine, et Tamango était assis à ses pieds. Tous les deux gardaient le silence depuis longtemps. « Tamango ! » s'écria enfin Aïché. « Tout ce que tu souffres, tu le souffres à cause de moi. » « Je ne souffre pas ! » répondit-il brusquement. Il jeta sur le matelas, à côté de sa femme, la moitié d'un biscuit qui lui restait. « Garde-le pour toi ! » dit-elle en repoussant doucement le biscuit. « Je n'ai plus faim. D'ailleurs, pourquoi manger ? Mon heure n'est-elle pas venue ? » Tamango se leva sans répondre, monta en chasse-là sur le tiac, et s'assit au pied d'un marron pu. La tête penchée sur sa poitrine, il sifflait l'air de sa famille. Tout à coup, un grand cri se fit entendre au-dessus du bruit du vent et de la mer. Une lumière parut. Il entendit d'autres cris, et un gros vaisseau noir glissa rapidement auprès du sien. Si près que les vergues passèrent au-dessus de sa tête, il ne vit que deux figures éclairées par une lanterne suspendue à un mât. Ces gens poussèrent encore un cri, et aussitôt leur navire, emporté par le vent, disparut dans l'obscurité. Sans doute, les hommes de garde avaient aperçu le vaisseau naufragé, mais le gros temps les empêchait de virer de bord. Un instant après, Tamango vit la flamme d'un canon et entendit le bruit de l'explosion. Puis, il vit la flamme d'un autre canon, mais il n'entendit aucun bruit. Puis, il ne vit plus rien. Le lendemain, pas une voile ne paraissait à l'horizon. Tamango se recoucha sur son matelas et ferma les yeux. Sa femme, Aiché, était morte cette nuit-là. Je ne sais combien de temps après, une frégate anglaise, la Bellone, aperçut un bâtiment dématé et, en apparence, abandonné de son équipage. Une chaloupe l'ayant abordé, il trouva une naigresse morte et un nègre si décharné et si maigre qu'il ressemblait à une momie. Il était sans connaissance, mais avait encore un souffle de vie. Le chirurgien s'en empara, lui donna des soins et, quand la Bellone aborda à Kingston, Tamango était en parfaite santé. On lui demanda son histoire. Il dit ce qu'il en savait. Les planteurs de l'île voulaient qu'on le pendît, comme un nègre rebelle. Mais le gouverneur, qui était un homme humain, s'intéressait à lui, trouvant son cas justifiable, puisque, après tout, il n'avait fait qu'user du droit légitime de défense. Et puis, ceux qui l'avaient tués n'étaient que des Français. On le traita comme on traite les nègres, pris à bord d'un vaisseau négrier que l'on confisque. On lui donna la liberté. C'est-à-dire qu'on le fit travailler pour le gouvernement. Mais il avait six sous par jour et la nourriture. C'était un fort bel homme. Le colonel du 75e le vit et le prit pour en faire un cymbalier dans la musique de son régiment. Il apprit un peu d'anglais, mais il ne parlait guère. En revanche, il buvait avec excès du rhum et du taffia. Il mourut à l'hôpital d'une inflammation de poitrine.